BFM Business, intégral placement, idée de placement. On vous propose régulièrement de diversifier vos placements en investissant aussi pour le plaisir, par exemple dans les forêts, par exemple dans les voitures de collection ou encore dans le vin. On va en parler du vin d'ailleurs puisque le monde du vin est challengé aujourd'hui. Les taxes américaines notamment vont s'appliquer sur nos producteurs viticoles tricolores français. On va voir quel impact tout cela pourrait avoir sur le vin en tant que placement et la valorisation du vin avec Thierry Godet qui vient d'enjoindre le président de Cavissima. Bonjour Thierry. Bonjour Guillaume. Rappelons de quoi il s'agit, la surface et l'ampleur de cette taxe américaine à venir sur nos vins. Alors il s'agit d'une taxe qui est appliquée uniquement sur les vins tranquilles, c'est-à-dire or, champagne, spiritueux, pour tous les vins français dont le degré d'alcool est égal ou supérieur à 14 degrés. Inférieur à 14 degrés, oui. Inférieur à 14 degrés, merci. Et donc c'est une flat tax de 25% sur le prix. Donc c'est une taxe ad valorem. Est-ce que ces taxes américaines auront un impact sur l'investissement dans le vin et l'attrait du vin comme placement ? Alors sur l'investissement dans le vin, peut-être pas. Parce que finalement on sait que les américains achètent les grands millésimes. Et les grands millésimes c'est quoi ? C'est 2009, 2010, 2015, 2016. Et là on sait qu'à Bordeaux, souvent, les degrés d'alcool sont à 14 et plus. Donc ils risquent d'échapper dans une grosse mesure à la taxe, etc. Donc ça c'est une première partie du volet. La deuxième partie du volet, c'est que, écoutez, moi j'ai envie de dire ouf, ça va permettre aux Français, notamment à Cavissima, d'avoir des volumes supérieurs. Parce que chaque année, c'est un peu la bagarre pour avoir des volumes supérieurs sur le marché français. Bon, et donc, alors, les marchés méridionaux, les marchés de la vallée du Rhône, ceux à plus de 14 degrés échappent à la taxe et devraient en profiter. Certains Bordeaux aussi, qui n'ont aucune peine à franchir les 14 degrés d'alcool, devraient pouvoir échapper à la taxe ? Exactement, je pense que les perdants risquent d'être les vins de Bourgogne, qui sont souvent entre 13 et 14 degrés. Bourgogne, Val-de-Loire. Oui, exactement, tout à fait. Et on rappelle que les vins italiens, eux, ne sont pas concernés par cette taxe, qui ne concerne que les pays qui travaillent sur Airbus. L'Italie travaille peu sur Airbus, et donc les vins italiens sont exemptés de la taxe. Exactement, donc c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir regarder dans les années qui vont venir. Alors vous nous proposez régulièrement, justement, pour investir dans le vin, des matchs aussi, des matchs entre grands domaines. En Bordeaux, ce mois-ci, vous nous proposez le match entre Montrose et Côte-des-Tournelles. Pourquoi d'abord ce choix, Montrose et Côte-des-Tournelles ? Alors d'abord parce que sur les trois derniers millésimes, 2016, 2017, 2018, ce sont les vins qui ont collecté quasiment les meilleures notes. Saint-Estef, on est vraiment à Saint-Estef dans cette appellation. Elle n'a pas été... En Montrose, c'est ça ? Oui, alors Montrose, deuxième grand cru classé de Saint-Estef, Côte-des-Tournelles, deuxième grand cru classé de Saint-Estef. On est dans la hiérarchie, dans le top de la hiérarchie sur cette appellation majeure. Et cette appellation n'a pas été impactée du tout par le gel de 2017. Et en 2017, ils ont fait des vins qui sont extraordinaires. En 2016, ils ont profité, comme toutes les régions de Bordeaux, de ce climat absolument extraordinaire. 2018, identique, et 2017, ça fait des très bons vins. Donc on est sur deux châteaux qui font plus de 90 hectares chacun, qui sont plantés en Cabernet Sauvignon à plus de 65% environ. Le Cabernet Sauvignon profite bien du réchauffement climatique. Voilà, Merlot 30-35%. On est sur Montrose, des croupes graveleuses, avec un sous-sol argile extrêmement bien drainant. Sur Côte-des-Tournelles, un sous-sol un petit peu plus hétéroclite. Mais les deux font des très grands vins. Alors si on regarde les notes des critiques depuis maintenant 10 ans, on voit qu'il y a très très peu de différences, juste sur le millésime 2009 et 2018, où Montrose a peut-être pris l'avantage quand on prend la note moyenne de l'ensemble des critiques que nous fournit Wine Decider. Bon, il faut vraiment regarder à deux fois. En ce qui concerne Wine Advocate, lui, il donne plutôt un avantage à cause d'Estournelles, qui aurait collecté quatre fois la note de 100, alors que Montrose l'a collectée une seule fois sur le millésime 2010. Donc égalité ? Égalité entre ces deux ? Oui, on va dire un peu égalité. Bon, après si on regarde les prix. Bon, on voit que Montrose est un peu moins cher que Cosse d'Estournelles. Il peut y avoir un écart, alors sur le 2016 de 8%, sur le 2017 11% et sur le 2018 13%. Et donc finalement, dans l'évolution des cours, ça va se ressentir quelque part. Et donc on voit que, si on regarde l'évolution des prix moyens depuis la sortie en primeur, on voit que le millésime 2016, lui, a fortement progressé. Mais 30% pour Cosse, 25% pour Montrose. C'est des performances qui sont absolument extraordinaires. Ça, c'est deux ans. Donc ça fait quasiment du 14% à 15% par an. Pour ceux qui veulent aborder le vin comme placement, écoutez bien. Vous pourrez d'ailleurs tirer en replay sur notre site bfmbusiness.com la valorisation du vin très intéressante, très performante. Sur le 2017, c'est un vin qui est en train d'être mis en bouteille. Donc là, la valorisation est de l'ordre de 6 à 8% déjà. Enfin, l'évolution du prix moyen. Et sur le 2018, alors là, c'est absolument encore plus incroyable. On parle de 11 et de 14%. Donc peut-être petite préférence à Montrose sur ce critère-là à suivre. Du prix et de la valorisation. Thierry Godet qui nous alerte régulièrement sur les grandes tendances de ce monde du vin et les opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Merci Thierry d'être venu nous voir. Le président de Cavissima, bon retour dans le Bordelais. Et à bientôt. Non, vous êtes plutôt vers Lyon, vous, c'est ça ? Oui, on est à Lyon et à Bordeaux. Et à Bordeaux, vous êtes, voilà, omniprésent, omnipotent.